bonjour on va essayer de voir l'installation de flutter on a dit la dernière fois qu'on va qu'on va travailler dans le reste de ce semestre avec flutter alors on va voir aujourd'hui les étapes d'installation alors la première des choses à faire c'est d'installer le visiteur de texte alors où vous allez écrire votre code il ya plusieurs choix alors vous pouvez choisir vous apprendre n'importe quel texte éditeur que que vous voyez vraiment utile mais je vous conseille d'utiliser android studio d'accord alors vous pouvez travailler avec eclipse visual studio code et on sait de suite moi personnellement je vais je vais utiliser android studio pour développer pour flutter d'accord alors l'avantage il ya un concept de virtualisation des devices qu'on va qu'on va l'utiliser ici et voilà il faut cliquer juste sur le lien et il faut le télécharger des six voilà c'est la dernière version de android studio et il faut l'installer par la suite la deuxième étape c'est le guide alors il faut télécharger aussi le guide alors c'est quoi le guide le guide pour les gens qui travaillent qui ont déjà travaillé avec le guide et le connaissent parfaitement sinon pour les gens qui n'ont jamais jamais vu alors c'est quoi le guide par exemple si vous êtes en train de développer dans un projet n'importe quelle des solutions et voulait voir les versions voulait voir les modifications si vous êtes par exemple dans une équipe de trois développeurs vous pouvez visualiser les versions de votre code source vous pouvez visualiser la date de ce qu'on appelle les commits la date de changement des versions on sait de suite alors il ya alors l'avantage de guide qu'il garde une traçabilité sur toute modification suppression à jour sur les fichiers il garde une traçabilité alors qui a fait quoi et quoi qu'est ce qu'est ce qu'il a été fait on sait de suite alors il faut juste cliquer ici et télécharger le fichier le fichier exécutable voilà cliquer tout à l'autre manouler et il faut l'installer par la suite voilà alors après ces deux installations ce qu'il faut faire par la suite alors on va installer flotte alors pour installer flotteur il faut avant d'installer flotteur il faut installer git d'accord alors pour android studio vous pouvez le télécharger par la suite mais vous pouvez pas installer flotteur son guide alors pour pouvoir le l'installer ce qu'il faut faire il faut créer alors il faut créer un dossier un nouveau dossier alors je vous propose de créer ce dossier là si je vais faire par exemple et montrer comment ça se passe alors voilà alors je préfère que vous créez le dossier sous le sous l'espacé voilà éviter alors un conseil éviter la création des dossiers sous les passes ou n'indique un espace non on n'a pas d'espace imaginez qu'on a par exemple si je fais alors si je fais par exemple disque maintenant voilà voilà vous êtes en train qu'il ya un espace ici il faut toujours éviter il faut toujours toujours éviter de faire des installations surtout sur des projets comme ça sur des passes bien sûr des chemins qui qui contiennent des espaces alors voilà ce qu'il faut faire faut créer un dossier moi j'ai créé déjà un dossier alors par exemple moi j'ai créé un dossier j'ai choisi un nom c'est alors c'est voilà c'est flutter src voilà j'ai créé ce dossier là ici alors sous le c d'accord il faut il faut il faut faire la même chose vous pouvez vous pouvez donner n'importe quel nom à ce dossier là d'accord une fois que vous avez et ce dossier on revient à la présentation alors on clique sur ce lien voilà on clique sur ce lien et alors pour l'installer c'est la page officielle de flutter alors pour l'installer on va choisir windows certainement et ce qu'il faut faire il faut copier cette partie là voilà il faut qu'on copie cette partie là voilà l'homme https c'est quoi ça exactement quand vous êtes en train de voir une page c'est une redirection vers le site dit hop alors les codes sources et tout ce qu'on en aura besoin pour flutter et est vraiment ici si on va visiter c'est on va visiter cette page voilà alors vous êtes en train de voir que c'est un projet github il ya plusieurs personnes qui participent dans de ce projet là il ya 61 personnes et chacun il fait des modifications et ils font des ils font des mises à jour et on sait de suite et l'avantagé c'est que pourquoi on télécharge flutter comme ici forme depuis depuis ce site là puisque ça va contenir la dernière version de flutter alors voilà ce qu'il faut faire c'est c'est recopier cette partie là à partir du guide et ouvrir le centre de commande cmd alors ici alors ce qu'il faut faire il faut aller vers le fichier qu'on vient de le créer c'est des deux points voilà alors le fichier c'est flutter et un cercle voilà une fois qu'on est dans ce fichier là alors on clique encore la ligne de commande et on clique sur on tape sur entrée pour qu'on puisse installer flutter voilà moi je l'ai déjà installé c'est pour ça je vais pas renoncer la commande alors une fois une fois installé ce qu'il faut faire pour revenir dans ton dans le fichier dans le dossier plutôt alors le flutter pour insercer et il faut cliquer sur flutter voilà vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir flutter ap sdk c'est deux autres fichiers que je l'ai ajouté récemment d'accord vous allez trouver que le dossier flutter d'accord une fois alors vous allez cliquer sur par exemple il ya un fichier de commande point bat alors vous cliquez ici et voilà vous allez voir cette page là vous allez voir que c'est écrit alors flutter alors pour voir par exemple pour vérifier lancer des commandes il ya des commandes sur le site vous pouvez les voir mais par exemple pour vérifier bien l'installation de flutter je peux faire par exemple flutter et version voilà pour voir la version installée de flutter ça va prendre un peu de temps voilà il affiche la version alors la version installée c'est la dernière version c'est 1.22 1.5 voilà la version a été cette version a été mis à jour le ça fait cinq cinq semaines voilà une fois que c'est fait c'est bon on a bien installé alors l'idée c'est quoi ce qu'on peut faire on peut renoncer voilà on peut renoncer flutter ici de l'invite de commande alors sauf que des fois si vous faites par exemple voilà si je fais par exemple ici si je fais alors c'est l'invite de commande ici si je fais flutter je refais la même chose je n'ai pas je n'ai pas renoncer mais le fichier bat de flutter mais de l'invite de commande général si je fais flutter non la même chose ça va donner la version il peut pour votre cas ce qu'il faut faire il faut ajouter la variable d'environnement parce que pour moi je l'ai ajouté alors il faut taper ici et un v voilà il faut taper ici et un v et dit venir ici alors à 27 cliquer sur environ les variables d'environnement vous cliquez sur passe ici il faut faire est dit et voilà vous allez voir des variables d'environnement que je suis en train d'utiliser en ce moment et vous êtes en train de voir que j'ai ajouté cette variable d'environnement alors finalement c'est quoi c'est le fichier seulement dossier que je l'ai créé c'est flutter tiré 8 src flutter et le fichier bin d'accord il faut ajouter ça il faut cliquer sur new et ajouter cette ligne ça ça dépend de votre dossier mais si vous utilisez le même dossier que le même nom que que moi il faut taper il faut ajouter cette commande là il faut écrire new et l'ajouter ici d'accord c'est important comme ça vous allez voir comme ça comme ça c'est quand vous vous lancez vous lancez des commandes des flotteurs temps dans le cmd ça va marcher pour moi pour mon cas ça va donner la version de flotteur d'accord alors une fois que c'est fait il faut il faut une fois que vous modifiez la variable passe il faut fermer le cmd et le relancer d'accord pour qu'il recharge les variables d'environnement ajouté récemment alors on a installé flotteur en installé guide on a testé on a fait cette page là on a testé on a ajouté la variable d'environnement c'est bon alors maintenant c'est comment relier entre une fois que vous avez installé android studio comment le relier le relier avec flotteur d'accord alors il faut ouvrir android studio et créer et créer un virtual device voilà alors si si je ferme ça si j'ouvre mon android studio le voilà c'est la dernière version aussi vous pouvez à télécharger alors ce qu'il faut faire ici il faut cliquer sur configure voilà il faut faire avd manager vous allez voir une nouvelle fenêtre voilà alors pour mon cas j'ai déjà le device alors il faut créer le device l'appareil votre appareil alors ce qu'il faut cliquez ici pour qu'on puisse après exécuter flotteur sur cet appareil là cliquez ici create virtual device alors vous allez voir qu'il y a plein de alors plein de choix vous pouvez choisir certainement on va travailler on va développer des applications mobile on va choisir alors vous avez le choix entre plusieurs appareils disponibles ici voilà et vous pouvez choisir n'importe quel appareil mais non on va essayer d'utiliser une axis 6 mais vous pouvez utiliser n'importe quel appareil c'est pas important d'utiliser cette pourquoi j'utilise ça c'est on va voir ça dans l'étape prochaine c'est pour la version d'android d'accord alors j'aimerais bien travailler avec cette version paille il ya la version 1 et j'ai téléchargé déjà dans votre cas il faut la télécharger aussi vous allez voir un bouton download ici d'accord il faut la télécharger on va travailler avec cette version bon on clique next et après c'est bon voilà c'est une axis vous allez voir il faut nommer le device vous avez vous avez les graphiques c'est à bout de l'érault automatiques sur la pour l'accélérer pouvez choisir hardware automatiques aussi c'est pas mal une fois qu'on a terminé alors on clique sur finish voilà c'est en cliquant sur finish voilà on a créé le device standard c'est bon on a terminé alors ce qu'il faut faire par la suite il faut installer des bibliothèques de flotteur voilà alors pour faire ça il faut aller vers plugins alors vous allez voir plugins ici configures plugins voilà une fois que vous êtes un infi plugins alors vous avez le type style plugins ici on va tapis flotteur voilà et vous avez vous avez vous avez là le déjà le à l'évrairie loula il faut l'installer cette livrairie là il faut l'installer voilà il faut l'installer moi j'ai déjà installé voilà il faut cliquer à la installe alors dans le processus d'installation de flotteur il va le système android studio va vous demander d'installer d'art aussi il faut cliquer sur hockey va faire sortir une fenêtre et il va vous demander d'installer d'installer d'art voilà il faut cliquer sur hockey pour pouvoir après par la suite l'exécuté correctement quoi d'autre une fois que vous installez ça il faut renoncer android studio d'accord vous allez voir un bouton vous allez voir un bouton ici pour renoncer android studio bien vous pouvez fermer fermer le tour et le renoncer manuellement voilà alors pour créer par la suite une fois que vous renoncez android studio ce que vous allez voir vous allez voir ici un champ qui dit create new flatter project après l'installation de la librairie de votre de votre votre flatter voilà si vous cliquez ici il va faire sortir plusieurs plusieurs types de projets alors dans notre cas on va choisir flatter applications voilà alors on clique sur next ici il faut donner le nom de votre application par exemple vous pouvez le changer ici il faut donner le passe de l sdk de flatter que vous avez installé fait android studio la librairie qu'on vient de l'installer mon cas je l'ai pour mon cas je l'ai mis ici alors flat as rc flat as alors ici il faut donner le location du votre projet où est ce que vous voulez sauvegarder les fichiers de votre projet alors ici c'est une description simple voilà après il faut cliquer sur next et ça va générer un nom de package juste l'accepter et voilà il faut cliquer sur finish voilà alors il est en train maintenant de créer votre premier projet fat alors voilà ce qu'ils sont ce que ressemble le projet une fois que vous annoncez android studio c'est le projet qu'on vient de le créer voilà le projet voilà des dossiers qui sont qui sont là à gauche et à droite vous avez le code alors le code là c'est une application à la world qui est créée par défaut par par flatter on va la voir on va l'exécuter on va voir c'est quoi ça exactement mais vous êtes en train de voir que la plupart la plupart du code c'est du c'est des commentaires voilà ici ce sont des commentaires des commentaires on sait de suite alors pour lancer l'application il faut cliquer il faut déjà choisir l'appareil qu'on l'a créé voilà elle est déjà choisi elle est déjà choisie ici et une fois qu'on a choisi il faut expliquer sur le bouton play voilà il faut attendre un petit peu il va il va renoncer voilà il a renoncé une application terminal l'application déjà elle est en exécution juste je dis que pour la première exécution de votre application voilà il est en train de la lancer pour la première exécution ça va prendre un peu de temps d'accord alors il va peut-être réinstaller et des librairies va va mettre à jour d'autres librairies on sait de suite d'accord ça va prendre un peu de temps pour votre première exécution pour votre première simulation alors c'est bon l'application elle est là quand vous êtes en train de voir alors c'est c'est un modèle de le dévail souviens d'appareil nexus 6 qu'on a choisi dont dans l'âge qu'on a choisi quand on a créé le dévail ce qu'on va tester sur alors il a lancé l'application voici l'application qui est représentée par le code ici c'est un code d'art d'accord on va le voir la prochaine fois et qu'est ce qu'elle fait alors basiquement ce qu'elle fait cette application alors y'a un bouton ici alors si vous cliquez elle va incrémenter ce nombre là alors vous êtes en train de voir une application très 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 basique voilà alors pour le code qui est là alors c'est un code qui est vraiment simple on va le voir la prochaine fois et vous pouvez déjà alors vous pouvez déjà voir par exemple voici le texte qui a été affiché alors il est là et par exemple il y a une fonction qui va voilà il y a une fonction voilà qui va contenir le canton le standard et qui est en train de de s'incrémenter à chaque fois voilà c'est la plupart c'est des commentaires le code c'est cette state et quand on est à chaque fois on fait plus plus alors c'est on va on va dire ça rapidement mais la prochaine fois on va on va commencer déjà avec tart et aller vers la création des applications alors ici à gauche vous avez des dossiers de notre projet fatape qu'on vient de le créer est ce que vous êtes en train de remarquer on a dit au début que flotteur et single code il va nous donner avec single code avec un seul code il va nous donner deux applications avec il va nous donner une application native android et une autre application native à et ouais c'est ça c'est d'accord on va les voir par la suite en détail voilà à la prochaine